Toute ressemblance avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations n'est que pure coïncidence. Presque le même scénario, la même charge émotionnelle. Olembe fait écho à Djamnyadjo. Avec comme fil rouge, Sadio Mane, l'acteur principal, l'enfant de Bambali, valide le ticket du Sénégal pour le voyage du Qatar, la délivrance. Pour la première fois, le Sénégal se qualifie en Coupe du Monde à domicile. Dans son nouveau stade, un bel écrin avec des supporters aux anges après la victoire des Lyons. Edouard Mendy dans un état second. Koulibaly et Abdou Diallo en mode policier. Dans la qualification du Sénégal, les supporters ont été précieux. Les lasers ont eu leur effet. Les joueurs égyptiens ont passé une après-midi difficile. Déstabilisés sans doute par un public avec un nouvel état d'esprit, c'est la Teranga. Laser. Le deuxième homme a transformé le stade Abdoulaye Wad de Djamnyadjo en chaudron. Une grosse mobilisation. Le scénario du match a dopé le moral des supporters. Boulaye Wad de Djamal fait la différence dès les premières minutes. Une douche froide pour l'Egypte et ses supporters. Après, le match a été stressant. L'arbitre algérien Moustapha Gorbal a bien tenu la partie malgré la pression des pharaons et les simulations. Sur cette action, Mohamed El-Shenawi prétend être blessé par un sachet d'eau. Dans les gradins, le suspense était entier, surtout lors des prolongations. Ambiance irrespirable en loge officielle et à la tribune presse. Blessé et forfait, Abdoulaye Wad de Djamal montre encore son leadership dans le groupe avec des consignes aux coéquipiers. Alucissé est transfiguré et recadre Pape Gueye avec fermeté. Comme souvent, la lumière est venue de Sadio Mane, qui nous ramène en Coupe du Monde. Lui et sa génération ont écrit un nouveau chapitre de l'histoire du football sénégalais. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.